Bon voici ma deuxième partie change de thé consécuté, puis cette fois-ci c'est avec Wendy, j'ai subi je crois environ 134% de dégâts. Ici. Puis là il essaie de se perdre avec Nes. J'en ai profité aussi pour accumuler les victoires contre lui, puis après ça il est arrêté. Ben en fait il est aussi ça, il est arrêté contre moi c'est ça. C'est sûr que si tu connais le piqué fire je vais l'anticiper. Tu sais je connais la cassette par coeur. Je sais que la plupart des voix vont jouer avec. Ils vont commencer avec piqué fire, ou soit ils vont spammer du super SO. Ou sinon ils vont probablement, après le piqué fire saisir, faire l'immensement de combo. Ou sinon faire des saisies justement pour mettre cao les joueurs. Ça peut être soit genre la saisie avant, ou la saisie arrière. En tout cas les deux cao que je vais faire ça va être d'une droite de façon. Et puis en plus j'ai pas l'habitude de mettre des petits soeurs pour faire des cao. Non. Pouf. Alors il faut que tu t'es prouille. Oui. Alors tu t'es prouille, il faut que tu t'en ai. L'aie, il faut qu'il te plume. Mais même que tu t'es prouille. Ça va se R4 et l'aie. Ok. Je fais ça quand même là. Oh! En 69%. Oh mon dieu. C'est assez rare que j'ai réussi une attaque avec Wendy et que je réussis à mettre Karo en adversaire en bas de 70%. Surtout de cette manière là. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça finit pratiquement deux minutes pile.